Adam, c'est l'histoire d'un mec qui est en train de mourir. Il se passe des trucs, il voit des choses, il est entre la vie et la mort. Et c'est donc son acceptation de sa propre mort. Pour moi, ce qui est l'axe principal du film, c'est l'endroit du trajet vers la mort. Ce qui me paraît important, c'est la notion du temps. La première fois que j'ai lu le scénario, effectivement, ça s'ouvre sur cette scène où le personnage tente de se mettre un flingue sous la bouche, puis dans la bouche, essaye de le suicider, il n'y arrive pas. Et on arrive sur Liam et Adam qui discutent. On a l'impression qu'Adam a fait une connerie, on dit qu'il a besoin d'aide et tout ça. Et on se dit, d'accord, c'est l'histoire d'un mec qui a fait une TS et ses amis derrière. Et a priori, on se fait chier. On ne comprend pas de suite ce qui est en train de se passer. Il y a des choses, effectivement. Et donc, on était pas mal perdus quand Loïc nous a un peu présenté les choses. La lecture du scénario, elle est particulière parce qu'il y a très peu de choses écrites. Beaucoup de choses se jouent au-delà des mots. Et en fait, dans l'enchaînement des scènes, on se dit, mais en fait, il y a un truc qui merde. Qu'est-ce que c'est ? Et plus ça avance, plus les choses sont fortes émotionnellement. Et effectivement, les situations, elles sont aussi très étranges parce que c'est très peu banal. Et en même temps, pas tant que ça au regard de la première scène, et après, on arrive à voir une scène avec une carcasse de... Enfin, à lire une scène avec une carcasse de bagnole et tout ça. Je me souviens d'être arrivé à la fin du scénario et de m'être dit, je me suis bien fait niquer, en fait, par moi-même. La première scène avec Liam est une scène de... pas de refus, mais d'enfermement. C'est-à-dire, il va convoquer des interlocuteurs avec qui il ne veut pas parler au début. C'est assez bizarre, si on sait que c'est une projection mentale, c'est-à-dire que lui-même va chercher des interlocuteurs dont il ne veut pas, au départ. Mais il sait qu'il doit chercher ailleurs. Clairement, il refuse le dialogue, il refuse de parler de cette chose-là. On n'en parle pas beaucoup dedans, quoi. Il refuse complètement, alors que Liam, lui, veut le mettre devant. Mais en fait, ce n'est pas cette chose-là. Pour moi, il n'y a pas besoin de mettre Adam devant le fait qu'il va mourir. Il le sait tout du long, en fait. Et il voit aussi Liam. Donc, est-ce que Liam, il le voit parce qu'il est à côté de lui dans la voiture, dans la réalité ? Ou est-ce qu'il le voit dans ses pensées à lui ? Donc ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à me faire comprendre. Enfin, j'ai eu du mal à l'expliquer, ça, le Liam, d'où il sortait. C'est de là qu'il y a d'autres personnages qui émanent de lui. Donc, Jérôme, mon personnage, et le personnage de Sarah. Puisqu'Adam est en train de mourir, toutes ses identités, en fait, c'est comme s'il était diffracté. Et donc, existe de ce moment, en fait, de sa mort, plein d'autres individus. La scène où je suis dans le petit échange avec Sarah, il lui dit, non, non, mais ce n'est plus la peine, en fait. Ce n'est pas la peine, ça ne sert plus à rien. Il sait déjà. Il sait déjà qu'Adam va partir à la fin. Et après, je me demande, comme tu te demandais, où vont les personnages après de Jérôme et Sarah ? Est-ce qu'ils continuent à vivre ? Est-ce qu'ils meurent en même temps qu'Adam ? Pour Liam, en fait, du début à la fin, il ne peut pas du tout accepter la mort de Sam Lee. Premièrement, parce qu'il est coupable de cette mort. Il se sent coupable. Et pour lui, ce temps, en fait, ne représente que quelques secondes. C'est le temps qu'on voit dans le dernier plan, où on voit seulement le regard qu'il a avec Adam. C'est très, très bref, en fait. Alors que pour Adam, on a tout le temps dans sa conscience où il accepte ce fait. Alors que pour Liam, c'est impossible. En une seconde, on ne peut pas se pardonner, on ne peut pas dire à l'autre adieu. On ne peut pas tout ça. On n'a pas le temps. Et on est simplement spectateur. Et on a plein de choses qu'on aimerait dire. Et on est pressé par ce temps. Alors que dans la conscience de quelqu'un qui meurt, les choix, les enjeux sont beaucoup plus forts. Parce que c'est sa propre mort qu'il faut accepter. Mais par contre, on a plus de temps pour l'accepter. Et le film termine par Adam qui finalement l'accepte, se tue. Et juste après, on revoit donc Liam. Et c'est Liam et Sarah, en fait. Donc, je ne sais pas, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques semaines, quelques mois. Pendant lesquels, en fait, finalement, Liam a fait ce chemin d'acceptation. Il n'y a qu'une scène réaliste, enfin, qu'une scène dans le réel. Mais tout le reste se passe dans la tête de Adam. Mais à des échelons différents, en fait. Et c'est ce qui fait que... C'est ce qui fait que finalement, je reprends cette idée que le regard qu'on a à la fin entre Liam et Adam, c'est vraiment, c'est tout le film, c'est simplement le dialogue entre ces deux perdus. Entre ces deux corps qui se répondent. Le personnage de Sarah, il est particulier parce que, encore une fois, le héros, entre guillemets, du film, c'est Adam. Et Sarah, c'est une femme qui vit en Adam et qui se rend compte, en fait, qu'elle est séparée de lui parce qu'elle a un corps. En fait, c'est le lien avec Sarah que je fais par rapport à Adam. C'est-à-dire que ces deux rôles qui ne peuvent pas se... J'ai beaucoup de mal à différencier l'un de l'autre. Je ne peux pas, elle ne peut pas supporter ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment peur de l'inconnu et de se dire, qu'est-ce que ça signifie maintenant ? C'était tout seul. C'est vraiment presque, je veux dire, la mort d'Adam, il pourrait lui donner une naissance. Il y a quelque chose de, malgré tout, très humain chez elle parce qu'elle a peur autant qu'Adam de la mort d'Adam. Et donc le fait qu'on s'éprouve dans une enveloppe corporelle signifie qu'on est sorti de son enveloppe à lui. Et c'est comme presque, moi, ce que j'imaginais quand je jouais le personnage, c'est des fois, je suis Adam, sauf que je suis en dehors de mon corps. C'est les deux faces d'une même pièce. Et Adam se constitue vraiment en, quand Sarah arrive, au moment de l'effusion de beaucoup de gens, il crée une inconnue qui est lui. Donc des fois, moi, j'ai cette sensation, c'est ce que j'imaginais, ce que je me raconte dans ma tête, c'est que des fois, lorsque je regarde Adam en tant que Sarah, je me vois moi-même. Sarah. Qui va se charger, en fait, de dire adieu à tout son rapport au réel, à tout son rapport social, entre guillemets. Puisque lui, Adam, ne peut pas dire adieu, n'a pas envie de parler de ça avec ces personnes-là. Il n'a pas envie de partager ça avec ces personnes-là. C'est pour ça qu'il est très fermé, qu'il parle très peu. Adam n'a pas besoin de relations sociales. Il a besoin de savoir que ses relations sociales vont se terminer, que son être, son être présent social, va se transformer. Elle accepte et elle dit au revoir à Adam, qui est en train de mourir, en fait. Elle lui fait ses adieux. Et elle lui survit. C'est ça qui est étrange et qui est très perturbant. C'est que, alors qu'elle est une partie de non, elle lui survit comme un être propre. Et donc, à partir de là, on peut imaginer plein de choses. Qu'est-ce qu'elle va devenir, Sarah ? Qui est Sarah ? Est-ce que, finalement, pour moi, l'expérience de ce film-là, en tant que personnage, c'est l'expérience de la naissance de Sarah. Et pas de la mort d'Adam. Et Adam, c'est ça, quoi. C'est comment je deviens un mort et comment j'accepte d'être mon propre mort, quoi. C'est-à-dire, comment j'accepte de... de ne plus être le même, quoi. Il y a des morts qui ne sont pas des morts physiques. Et dans la vie aussi, qu'est-ce que c'est que laisser mourir quelque chose pour permettre à autre chose de naître, en fait. En fait, je trouve que c'est très universel. C'est vraiment, sur le plan purement symbolique, il y a plein de moments où on ne se rend pas compte que c'est ce qui se joue, mais ça se joue. C'est qu'est-ce que tu laisses mourir pour permettre à quelque chose d'autre d'exister. Voilà. C'est tout le travail d'Adam. de trouver l'inquiétude dans le fait d'être un mort ou de changer de statut.